Shalom à mes chers amis, pourquoi est-ce que la galoute Ishmaël, c'est-à-dire que l'exil d'Ishmaël n'est pas terminé ? On pensait que lorsque la Russie allait rentrer en guerre contre l'Ukraine, c'était Gog ou Magog, et c'est possible que ce soit encore vrai. Mais d'un autre côté, bizarrement, on est en train de voir que Ishmaël se relève, Ishmaël est toujours là et reste là. Comment ça se fait que Ishmaël est venu sur terre ? Et a priori, vous savez, on sait qu'on est censé avoir quatre galoutes. La première, c'était Paras, la Perse, l'Iran. La deuxième, il y a Van. Après, c'était... Non, il y a encore un an de Babel. Et la dernière, c'est Edom. Edom, donc, c'est les inquisitions, tout ce qu'on a passé avec les croisades, tout ce qu'on a été brûlé pendant des années et des années. Au nom d'eux, parce qu'on ne se prostède pas devant leur Dieu. Maintenant, l'Ugnan, il est comme ça. Ishmaël, il est où ? Puisque même Yaakov, Avinu, même Daniel, ils ont vu qu'il y allait y avoir quatre galoutes. Elle est où la cinquième ? Pourquoi est-ce qu'on voit qu'Ishmaël, c'est lui qui gère, surtout qu'ils sont rentrés maintenant dans la Médina ? Je veux dire qu'ils ont 40 milliards, ils ont de quoi s'acheter des armes ? Et c'est de là qu'ils sortent des armes ? 60. Combien ? 60 000 milliards ? 60 milliards. Donc, d'où est-ce que ça sort ? Comment ça se fait que c'est là ? Rabbi Shimon Bar Yocha, alors ça c'est un livre qui n'est pas marqué dans Rabbi Shimon Bar Yocha et dans le Zohar. Mais vous savez que le Zohar, il a été découvert il n'y a pas longtemps, en vérité. Il n'a que 500, 600 ans. Mais il a été écrit il y a 2000 ans. Il a été découvert dans des mégilotes, dans des parchemins, dans le nord d'Israël, il y a à peine 600 ans. On a une question dans Toravox exactement, c'est quoi les dates ? Et donc, ce qui se passe, c'est qu'a priori, il y a encore d'autres parties du Zohar qu'on n'a pas découvert. Et on pense qu'on va les découvert. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il y a le Zohar. Il y a le Zohar Khadash. Pourquoi Zohar Khadash ? Depuis quand on a un Zohar Khadash ? C'est quoi Zohar Khadash ? Un Zohar Khadash, ça veut dire qu'on a fait encore une autre découverte. On a découvert d'autres textes du Zohar. Ça, il me semble que ce n'est pas un autre texte. C'est un autre texte qui a été écrit par Rabbi Shimon Bar Yocha. Et il dit que lorsqu'il était dans la Meara, alors que Rabbi Shimon Bar Yocha, il s'est sauvé du César, il a prié pendant 40 jours. Et il a demandé à Dieu. Pourquoi est-ce que tu ne m'écoutes pas ? Comme ça, il dit Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout de suite, ils se sont dévoilés chez lui des perceptions extraordinaires à Rabbi Shimon Bar Yocha de la fin des temps. Et il a dit comme ça C'est quoi ces Keny ? On ne savait pas que Keny, c'est une peuplade, on ne les connaît pas. Et la Keny, c'est quoi ? C'est la Malchut d'Ishmaël. C'est donc les Ismaélims. Que les Ismaélims, eh bien, pourquoi est-ce qu'ils sont sur Terre ? Il dit, il est en train de voir des catastrophes extraordinaires. Du sang. Que dit Shimon, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Des attentats qui n'arrêtent pas les uns après les autres. Comme cette femme qui est en train d'accoucher. Que bientôt, Bezrat Hashem, le Mashiach arrive. Donc, ça veut dire que... Ça veut dire que... Pourquoi est-ce qu'il pose la question ? Pourquoi est-ce que tu mets... Après tout Edom, après toutes les acquisitions, encore tu nous remets. Alors qu'on est arrivé sur Terre, encore tu remets Ishmaël, Dieu ? Genre, il se plaint à Dieu. Comme ça, Rabbi Ishmaël. Qu'est-ce que vient le voir ? Il vient et il lui répond. Il lui dit en vérité, Ishmaël, il est venu pour évincer Edom. C'est-à-dire que la Malchoute d'Edom, elle est encore là. L'Occident, l'Orient, il est encore là. Il est encore en train de gérer. Il veut gérer son monde. Mais Ishmaël, justement, c'est eux. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils ont enlevé les Anglais ? Qu'est-ce qu'ils ont fait se sauver des Anglais d'Israël ? C'est les attentats des Arabes. Ils ont fait des attentats qui vont contre les Anglais, contre tout le monde. Ils ont dit, écoutez, ça y est, on vous a donné une certaine indépendance. Débrouillez-vous. Ils nous ont laissé nous débrouiller. Il y a encore Ishmaël qui est là, maintenant. Ça, ça a été écrit avant. Il lui dit, donc, le Malarbatat, il vient. Qu'est-ce qu'il lui dit ? Il lui dit, Ishmaël, c'est vrai que c'est une galoute, mais c'est en vérité pour enlever l'Occident. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il amène, c'est des écrits qui ont été écrits bien avant Soliman le Grand. C'est qui Soliman le Grand ? Il dit, il va y avoir un premier roi qui va faire souffrir le peuple juif, et il va y avoir un deuxième roi. Il y a Amol l'Ishmaël, Mi-Ishmaël, Yé-Ohev Israël. Quelqu'un qui va aimer le peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'il a rêvé, Soliman le Grand ? Il a rêvé qu'au-dessus de Jérusalem, il va y avoir un lion. Il a demandé une interprétation. Tout le monde lui a dit, ta ta ta. Personne lui a dit truc. Qu'est-ce qu'ils ont demandé ? À des rabbins, il lui a dit, ça veut dire que tu dois construire un fort à Jérusalem. Et aujourd'hui, le fort que vous avez tout autour de Jérusalem, de la vieille ville, ce n'est pas les murailles du Beth Amikdash qu'il y avait il y a 2000 ans, parce qu'elles ont été détruites. Et là, c'est Soliman le Grand qui a créé ça, qui a construit ça. Exactement. Et donc, c'est un des rois qui aime le peuple d'Israël. Je saute un petit peu, parce que c'est de l'histoire passée, mais ça a été écrit déjà avant. Il dit, il y a un autre roi qui va venir, et qui va faire creuser, qui va faire creuser une grande Théala, un grand fleuve. C'est quoi ce fleuve-là ? C'est le fleuve de... En Égypte ? C'est quoi ce fleuve-là ? Le Nil. Exactement, le Nil. La Thalat-Sue, la Suèze. D'accord ? Canal de Suez. Il est là. Ça, ça a été écrit avant ça. Il savait. Vous savez combien de temps ça a pris ? Il y a eu des milliers de morts dans ces travaux. Parce qu'ils ont eu des moustiques, ils ont eu la malaria, ils ont eu plein de choses, mais il a encore envoyé, envoyé. C'est quelque chose qui a changé le monde. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que... Maintenant, là, on revient à cette époque-là, et là, il y a un roi qui va venir en peuple d'Israël qui s'appelle Ishmael. Attention, là, on ne parle même pas encore de Gog ou Magog. On en parle de la galoute qui est sur nous. Gog ou Magog, qu'est-ce qu'ils viennent faire, en vérité ? Gog ou Magog, c'est deux autres rois qui n'ont qu'un rapport avec Ishmael. Et Gog ou Magog, ils vont venir contre le peuple juif. Là, ils sont en train de parler qu'ils sont en train de faire des... Comment on appelle ça ? Ils veulent faire la rencontre en Israël. On attend cette rencontre, parce que Bémet, si la rencontre se passe en Israël, ça veut dire qu'ils vont finir par venir en guerre contre Israël. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Comme c'est deux Gog ou Magog qui vont vouloir se battre l'un contre l'autre et ils vont venir en Israël pour se battre contre les juifs, eh bien, les deux, ils vont se battre l'un contre l'autre. Mais au début, ils sont contre Israël. Ça va être de votre faute. Ils disent tous, c'est de votre faute. Il y avait un État en Afrique. Il n'y a pas un seul juif là-bas. Ils ont dit, toute la faute, tous nos problèmes, c'est à cause des juifs. Il n'est même pas juif. Je ne sais même pas s'il y a un taillard juif qui est allé dans ce pays-là. Mais ils savent très bien pourquoi c'est à cause de nous, en vérité. Parce qu'en vérité, tout ce qui se passe dans le monde, c'est à cause de nos péchés. Toutes les difficultés qu'il y a dans le monde, c'est pour nous réveiller à nous. Maintenant, vous allez me dire, mais pourquoi Béhémet, à Kadosh Baruch Hu, il a envoyé spécialement Ishmaël ? Là-bas, malheureusement, on a eu des attentats. Onze personnes qui sont parties au mois d'Adar. D'accord ? Onze personnes qui sont parties, si vous calculez. Maintenant, c'est onze personnes qui sont parties au mois d'Adar. On sait très bien que le mois d'Adar, c'est un mois, le dernier mois du Rame Israël. Il a toujours été connu pour un mois qui est censé être dans lequel on se renforce dans la joie. Mais notre Rame nous disait, c'est un mois de la mort du Rame Israël. C'est grâce à Esther qu'on a transformé ce mois, qui est le dernier mois de l'année où il n'y a plus de Rame Israël. Comme ça, il nous disait plusieurs fois le Rav Shapira. Rav Shapira, il nous parlait comme ça. Rav Moshe Shapira, il nous parlait que le mois d'Adar, c'est censé être... C'est pour ça qu'il était content, Amman, lorsqu'il a vu que c'était le mois d'Adar qui allait tomber la fin du Rame Israël. Il était très content. Il a dit ça, c'est le dernier mois, c'est la fin. Ça y est. Mais justement, elle est venue Esther, et elle a transformé ça, et elle a mis en joie. Maintenant, c'est quoi Ishmaël ? Et pourquoi est-ce qu'on a des attentats qui sont comme ça ? Parce que vous avez envoyé vos enfants à l'école aujourd'hui. Mais vous êtes stressés. On est tous stressés quand on va passer dans la rue, parce que peut-être l'oral est nous. D'accord ? Alors que si vous regardez mathématiquement, ça ne veut rien dire. D'accord ? Mais on est stressés. Pourquoi est-ce qu'il y a des Kadosh Baruchus qui nous stressent ? Parce que Ishmaël. Parce qu'on est censé être présentés, priés à Kadosh Baruchus, pas trois fois par jour, toute la journée. Et c'est ce Rame-là qui prie cinq fois par jour, ce peuple-là qui prie cinq fois par jour, qu'on est en train de dire que Dieu va nous écouter parce qu'on est stressés, parce qu'on a des prières qui sont là toute la journée avec ça. Que Kadosh Baruchus nous aide, écoute nos prières, et que justement on se rapproche d'Akadosh Baruchus, et qu'on comprenne les messages de Dieu bien comme il faut, et que Béhemet, cette guerre de Gog ou Magog, elle puisse finir. Et voilà, c'est marqué que Béhemet HaShem, le Bet-Amikdash descend vers des pierres précieuses du ciel. Baho Kadonaï, l'orlamen, l'amen. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça.